ECOYOTING, ECOYOTING Nicolas Venance, ECOYOTING une émission d'actunautique.com Bonjour et bienvenue à vous sur ECOYOTING en direct depuis le hall 15 du bout de Dusseldorf sur le stand Bali rencontrons tout de suite Boris Compagnon, directeur commercial et marketing de Katana Group pour nous parler de développement de la marque Bali. Bonjour Boris. Bonjour Nicolas. Magnifique ce stand Bali sur le bout de Dusseldorf avec le piano à queue Yamaha juste derrière vous. Oui, c'est une petite touche un peu jazz, lounge qu'on a voulu sur ce bout de Dusseldorf. C'est la première fois que ça se fait, c'est plutôt sympa, ça reste un petit peu de musique live, acoustique en fin de journée, c'est toujours très agréable. Avec une pianiste qui arrive en fin d'après-midi et qui donne ? Exactement, quotidiennement et qui vient nous détendre. Détendre. C'est important le bout de Dusseldorf pour Katana Group. C'est important je pense pour toute la profession, c'est un salon qui d'abord ne s'est pas tenu les deux dernières années en raison du Covid. Et c'est un salon au centre de l'Europe, c'est un salon international, c'est le plus grand salon indoor qui se tient effectivement en Europe. Donc oui, c'est important d'y être. Le marché allemand notamment était impatient de nous retrouver, même si on a pu retrouver nos clients sur les différents salons en automne et dans les salons à flots. Mais de ramener un bateau effectivement à Dusseldorf, c'était attendu. Et puis là, on est venu avec un grand bateau cette fois-ci puisque c'est de 4,4. Donc comme vous avez pu le voir Nicolas, c'est un bateau qui est publicité. Beaucoup de monde, il faut faire la queue pour monter à bord. Ça, ça matérialise le fort intérêt pour les multicocs sur l'Europe centrale. D'une manière générale, je crois que de toute façon, la fédération des industries nautiques françaises a dit que l'année dernière, le chiffre d'affaires total du multicocs avait dépassé celui du monococs. Donc effectivement, on sent la vraie tendance et elle est au-delà d'être française uniquement, elle est de toute façon européenne. Et donc effectivement, c'est important pour nous d'être présents sur le boat à Dusseldorf. Alors vous, sur ce boat, vous rencontrez tous vos clients internationaux, notamment l'Europe centrale. Est-ce que les marchés d'Europe centrale, au sens large, sont importants pour Catanago ? Ils sont tous importants. Ils n'évoluent pas tous à la même vitesse, ils ne partent pas tous du même constat. Mais effectivement, c'est important. D'abord, l'Europe centrale navigue essentiellement quand même en Méditerranée. Donc de pouvoir leur proposer des catamarans que nous, on fabrique essentiellement aussi en Méditerranée, mais également sur l'Atlantique. Mais c'est une zone de navigation importante. Et donc de montrer qu'on peut passer du munocoque au multicoque, c'est important. Et de montrer toutes les possibilités qu'offre un bali, notamment avec l'ADN du bali, c'est-à-dire le cockpit avant, la grande porte oscillant basculante à l'arrière. On a encore, je pense, beaucoup d'utilisateurs à convaincre pour présenter tous nos atouts. Et donc c'est important effectivement d'être présent, notamment auprès d'une clientèle nordique. Clientèle nordique, clientèle nordique d'Europe centrale, mais plus globalement, qui est fébrile dans l'attente du lancement d'un tout nouveau modèle chez vous, sur lequel vous planchez depuis des mois, le CatSmart. Alors le CatSmart, effectivement, c'est un nouveau modèle qui va arriver, qui sera présenté pour la première fois au prochain salon de la grande mode en avril 2023. Le bateau est quasiment prêt. On va faire les premiers essais, tout début février. Oh ! Donc... Il va falloir que je descende du côté de Canard-Roussillon. Voilà, donc on sera content de vous présenter, on sera content de partager avec vous ces premières sensations. On est très impatients parce que c'est un bateau, je dirais, très important dans la gamme, puisque c'est un bateau d'entrée de gamme. Et donc ce sont des bateaux avec des budgets moins importants, mais qui reprennent tous les codes et tout l'ADN et tous les avantages que peut présenter la gamme, notamment Bali. Et alors, il y a une version sur ce modèle que personnellement j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est la version avec deux cabines. Deux coques, deux cabines. Alors, effectivement, on trouve dans cette taille de bateau, habituellement, du trois cabines, dont le CatSmart sera pourvu, bien évidemment, mais c'est-à-dire un flotteur entièrement propriétaire et de l'autre côté deux cabines, mais là, on a voulu, parce que c'est un petit bateau, eh bien, on s'est dit, pourquoi pas faire deux flotteurs propriétaires. Donc, finalement, engager le confort intégral pour peu d'utilisateurs et surtout peu de passagers. En fait, là, ça va être un bateau de propriétaires où on navigue dans un confort absolu, malgré la petite taille du bateau. Exactement, exactement. Vous allez pouvoir profiter du flotteur intégral de chaque côté. Alors, ce bateau, il vient juste d'être terminé, c'est ça, la coque numéro 1 ? Exactement, le prototype est terminé. C'est un bateau qu'on va pouvoir commencer à essayer début février en interne pour que notre bureau d'études puisse effectivement affiner les derniers détails pour être vraiment prêt au prochain salon de la Grande Motte en avril 2022. L'industrialisation a déjà débuté, j'imagine, sur ce modèle ? Oui, bien évidemment. Alors, bon, comme tout prototype, il y a des réglages à faire, mais effectivement, l'industrialisation a effectivement commencé. La production est déjà lancée sur la série ? La production va bientôt se lancer. Waouh, donc ça veut dire que les gens qui commandent des bateaux vont pouvoir les avoir sous quel délai, à peu près ? Les premiers bateaux sont livrables avant l'été, donc ils vont pouvoir d'ors et déjà profiter de ce bateau. Les premiers loueurs se sont également engagés, donc c'est un bateau qu'on va pouvoir, parmi certains de nos partenaires, déjà louer en Méditerranée essentiellement. Et puis, dès l'hiver prochain, c'est un bateau qu'on va pouvoir retrouver de l'autre côté de l'Atlantique, notamment dans la zone Caraïbe. La zone Caraïbe qui est très importante pour vous. Vous avez de forts gains de parts de marché aux États-Unis, je crois ? Alors, d'une manière générale, effectivement, toutes les zones de navigation sont intéressantes. Je parlais de la Méditerranée, mais la zone Caraïbe est effectivement une zone à fort potentiel. Et le marché américain est, d'une manière générale, pour notre industrie, effectivement, un marché à fort potentiel. Vous ne levez pas le pied de l'accélérateur ? Jamais. Jamais ? C'est sur ce jamais que l'on va se quitter. Merci beaucoup, Boris. Merci, Nicolas. Voilà, c'était en direct depuis le stand Body Catamaran du groupe Catana, groupe numéro 2 mondial des Catamarans de plaisance. À très bientôt, sur ECOYOTI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada